En Guyane, on a également des perturbateurs endocriniens. On n'a pas le chlordécone, mais on a le mercure. Nos zones, nos fleuves, enfin, notre fleuve et nos rivières sont contaminés par le mercure de leur paillage, qui est un réel problème de santé publique, du coup, en Guyane, avec finalement peu d'études. Et la deuxième chose, c'est qu'on a également une zone qu'on appelle cacao, où on a une population qui est la population mongue, qui depuis des années fait de l'agriculture maraîchère et à utiliser, évidemment, des pesticides, nombreux et multiples, et qui mériteraient probablement qu'on s'intéresse à l'étude, là en l'occurrence, du surpoids de l'obésité et peut-être des syndromes des ovaires polykystiques, puisque depuis que je suis en Guyane, donc ça fait à peu près trois ans, je constate effectivement qu'il y a des pathologies, et notamment des pathologies métaboliques, qui sont différentes de celles que j'ai pu observer en Martinique et qui sont différentes également de celles que j'ai pu observer quand j'étais sur la région parisienne. Et très probablement, il y a diverses explications, probablement que l'environnement en étude, même si on pense qu'il y a également beaucoup de génétique dans ce qu'on observe, et là on lance une grande cohorte de diabétiques, à partir de là, du mois de mars, sur un an, pour justement étudier les types de diabète et les types d'insulinorésistance qui ne sont vraiment pas classiques dans ce qu'on observe en Guyane. Donc juste un mot, le professeur Janqui disait, la médecine évolue très vite, et effectivement dans ce domaine-là, dans le domaine du métabolisme, ça a évolué vraiment très vite, et dans les 10-15 dernières années, on a vu évoluer la physiopathologie de l'obésité et du syndrome des ovaires polykystiques. Alors l'obésité, vous le savez, ça définit un excès de masse grasse qui va être délétère pour l'organisme. On sait maintenant que l'obésité, elle va non seulement agir sur les facteurs métaboliques, l'insulinorésistance, les pré-diabètes ou diabète, la stératose hépatique, l'athérosclérose, l'hypertension et les risques vasculaires comme l'AVC. Mais elle va également interagir sur, on l'a vu, le cancer, l'apnée du sommeil, les arthrites, la neurodégénération et les calculs de la vésicule biliaire. Donc c'est vraiment une maladie à part entière qui est multifactorielle et qui implique beaucoup, beaucoup de choses dans l'organisme. La nouveauté des 10-15 dernières années, on voyait que la publication date de 2000, on est en 2018, c'est les fonctions du tissu adipeux. Moi, quand j'étais interne ou jeune étudiante, pour moi, la masse grasse, c'était quelque chose de complètement inerte. Or, on sait maintenant qu'au contraire, le tissu adipeux, c'est vraiment un organe endocrine. Et donc forcément, ça va être la cible de nos perturbateurs endocriniens. Donc le tissu adipeux est non seulement une réserve énergétique, elle va protéger contre le froid, elle a une action mécanique et on le sait maintenant, elle va intervenir dans des mécanismes inflammatoires à l'aide d'adiponectines et d'interleukines qui vont interagir dans notamment la physiopathologie de l'athérosclérose et on le verra après, éventuellement également, dans la physiopathologie du syndrome des severs polykystiques. Sur cette diapo, alors je n'ai pas pu m'empêcher de la mettre parce qu'elle date maintenant, elle a 14 ans, mais c'est toujours aussi vrai. Maintenant, on parle de moins en moins quand même en BMI. L'indice de masse corporelle, bien sûr, on s'en sert encore pour définir nos obésités, mais on sait que finalement, la répartition de la masse grasse c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et là, sur cette diapo, vous avez deux hommes, celui à droite qui apparaît plutôt fin, qui a le même BMI que celui de gauche qui apparaît un peu plus corpulent. Et quand on regarde, on aurait tendance à dire que celui qui est moins arris, c'est celui de droite parce qu'il nous apparaît plus fin, sauf que quand on fait une DEXA, donc une analyse de la composition corporelle, on voit que celui de droite, il a plus de graisse intraviscérale et moins de masse maigre que le deuxième, donc celui de gauche qui est un coureur, un marathonien avéré et qui du coup a une masse musculaire plus importante et aura moins de facteurs de risque cardiovasculaire à BMI égale. Alors effectivement, la distribution du tissu adipeux, c'est fondamental. Donc on augmente son tissu adipeux quand on va augmenter sa balance énergétique. Soit on mange plus, soit on dépense moins et c'est pour ça d'ailleurs que la sédentarité et la qualité de notre alimentation va jouer sur l'augmentation du tissu adipeux. Ce tissu adipeux va se fixer en sous-cutané bien sûr, mais également au niveau de viscères et ça, ça a toute son importance, aussi bien sur le foie et on va le voir notamment avec l'association avec le syndrome des oires polykystiques, mais également sur le cœur, le muscle, le rein et le pancréas favorisant l'insulino-résistance, l'inflammation et donc les pathologies à risque hautement cardiovasculaire. Sur cette diapo, vous avez à gauche un tissu, une accumulation de graisse sous-cutanée avec un tissu adipeux qui est normal, quelques cellules macrophagiques de type 2, des adipocytes normaux sans inflammation avec même des adipoquines anti-inflammatoires. Et puis à droite, vous avez le syndrome viscéral avec l'accumulation de graisse dans les viscères et la modification de ce tissu adipeux qui alors est le siège d'un type de macrophage qui lui va être plutôt proactif dans la fabrication de molécules inflammatoires, pro-inflammatoires d'adipoquines qu'elles soient des interleukines, le TNF, la leptine. Et donc forcément, ça va favoriser l'apparition de pré-diabètes ou de diabète et de syndrome métabolique et donc de facteurs de risque cardiovasculaire. Tout à l'heure, le professeur Fénichel nous disait qu'on devrait axer de plus en plus nos propos et nos formations sur comment prévenir, comment faire de la prévention. Et c'est vrai qu'on ne nous l'enseigne pas assez, mais quand on voit la cartographie de l'obésité et du diabète actuellement, je pense que ça doit vraiment être une priorité de santé publique et clairement, la prévention, qu'elle soit primaire ou secondaire, elle va être fondamentale à la fois sur les facteurs environnementaux qui vont intervenir sur les modifications métaboliques, mais aussi sur l'alimentation, l'activité physique. Et clairement, depuis maintenant presque 20 ans, on voit la courbe de l'obésité et du diabète augmenter progressivement. On a l'impression que c'est une voiture sans frein. On a beau appuyer, ça ne freine pas, ça ne fait qu'augmenter. Mais moi, je trouve que ça, c'est très grave et je trouve qu'on ne prend pas assez la mesure de l'augmentation de cette épidémie. Et vous allez le voir, moi, ce qui me fait peur, c'est que maintenant, dans nos cabinets, et on est tous ici d'initiés, on voit des enfants, 5 ans, 8 ans, obèses et diabétiques de type 2. Moi, quand j'ai commencé mon internat, ça n'existait pas. Je me souviens très bien qu'à l'époque, on se moquait un peu des Américains. Vous savez, on décrivait les fat boys qui mangeaient leurs chips devant la télé. On me disait, mais jamais ça n'arrivera en France. Il n'y a qu'en Amérique qu'on voit ça. Maintenant, c'est chez nous. Et clairement, quand on voit les chiffres, 1,9 milliard de personnes ont surpoids. On a peur, clairement. Alors, je n'ai pas fait l'épidémiologie de l'obésité dans les Antilles et la Guyane, puisque je sais qu'il y a une présentation sur ça demain. Mais clairement, on est en zone plus que rouge. Donc, sur cette diapo qui représente les départements français de l'Hexagone et non pas ni des Antilles ni de la Guyane, puisque les Antilles et la Guyane, on est un taux beaucoup plus élevé. On est en plus que rouge. On voit qu'il y a effectivement une surexposition pour ce qu'ils appellent les seniors, donc à partir de 45 ans, 45-65 ans, où clairement, on voit augmenter l'obésité, les chiffres de l'obésité. Alors, en fonction des départements, on est plus ou moins rouge. Mais clairement, quand on reprend la carte mondiale, vous ne le voyez pas trop, vous allez devoir me croire sur parole, mais on est en zone rouge. En tout cas, orange très foncée. Et du coup, forcément, c'est ce que je vous disais initialement, c'est que parallèlement à cette augmentation, on a aussi l'augmentation du diabète de type 2, de manière vertigineuse. Et clairement, je pense que le plus inquiétant, c'est ça. Et on a beaucoup parlé des populations à risque, que sont les enfants, les bébés, le fœtus. Mais clairement, là, on voit nos enfants, chez les filles, on passe de 5 millions en 75, on est à 50 millions en 2016. Donc oui, certainement, c'est multifactoriel. Certainement, il n'y a pas que l'alimentation, la sénantarité, il y a probablement les facteurs génétiques et environnementaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il est fondamental qu'on ait maintenant dans nos enseignements, un enseignement sur de la prévention, comment prévenir, comment faire de la prévention et un enseignement sur la médecine environnementale. Parce que quand j'ai préparé ce topo, quand cette présentation, je me suis aperçue que finalement, la première fois où j'ai entendu parler des perturbateurs endocriniens, c'était il y a 4 ans, avec le professeur Sultan, qui était venu en Martinique, et que de tout mon cursus avant, je n'avais quasiment jamais entendu parler de ces perturbateurs endocriniens alors que je suis endocrinologue. Et pourtant, j'étais externe à Montpellier. Donc je me suis dit, mais quand même, depuis quand on parle de ces perturbateurs endocriniens ? Et vous allez voir que la réponse est surprenante. Alors, en termes de fertilité, on sait déjà que l'obésité va influer sur la fertilité. Les femmes en surpoids ont moins d'ovulation, elles font plus de fausses couches. C'est souvent des grossesses à risque. Très souvent, quand on a des femmes enceintes, on les suit de près. L'obésité va altérer le liquide fodiculaire, mais l'environnement également de l'ovocyte. Et elle va être responsable d'une réduction de la fertilité et du développement, et entraîner des troubles du développement embryonnaire. Sur des modèles de souris, on voit que l'obésité va entraîner une mauvaise maturation des ovocytes, des modifications épigénétiques, une augmentation de la peauptose des cellules de la granulosa, et des modifications au niveau mitochondrial dans l'ovocyte. Donc, ces maladies métaboliques sont vraiment multifactorielles, à la fois associant le comportement alimentaire, mais on le verra sur l'alimentation. Oui, il y a des polluants, bien sûr, mais il y a aussi la manière dont on mange et la qualité de notre alimentation qui va jouer, notamment sur ce qu'on appelle les AGE, mais j'y reviendrai. Et puis, il y a des prédispositions génétiques, et clairement, il y a un contexte génétique. On ne sait pas encore tout. La physiopathologie, elle est très complexe, que ce soit pour l'obésité ou pour les syndromes des ovaires polykystiques. Et puis, enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement la fabrication exponentielle aussi de ces polluants qui envahissent notre vie et qui sont partout et qui probablement ont un rôle non négligeable dans l'augmentation de l'obésité et du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher non plus de vous mettre cette diapo, parce que j'étais contente de l'avoir retrouvée. C'est la publication de Stein-Eventhal sur le syndrome des ovaires polykystiques qui date de 1935, je crois. C'est ça ? 1936. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est de la même manière que l'obésité, très complexe. Et la physiopathologie, elle n'est pas complètement connue à l'heure actuelle. C'est une pathologie qui est très fréquente, puisque en cabinet, c'est ce qu'on voit quand même assez fréquemment avec les pathologies thyroïdiennes. Elle touche en moyenne 4 à 10 % de la population féminine en âge de procréer. Alors, ça dépend un peu de quelle classification on utilise, un peu plus quand on utilise la classification de Rotterdam modifiée en 2006. Elle associe une hyperandrogénie ovarienne, mais vous verrez que du coup, avec l'approche plus phénotypique du syndrome des ovaires polykystiques, finalement, l'hyperandrogénie, on accepte maintenant qu'elle ne soit pas tout le temps présente, même si dans la grande majorité des cas, évidemment, on la retrouve. Et cette hyperandrogénie va s'associer à des troubles de maturation folliculaire avec une disovulation ou une anovulation. On le reverra tout à l'heure. Une insulino-résistance est également très fréquente dans ce syndrome et on verra qu'elle est indépendante de l'obésité. On peut avoir une obésité et avoir l'insulino-résistance de l'obésité, mais on peut avoir l'absence d'obésité, un petit surpoids, et une grande insulino-résistance liée uniquement au syndrome des ovaires polykystiques. Bien sûr, cette insulino-résistance, qu'elle soit liée à l'obésité ou au syndrome des ovaires polykystiques, va être responsable de risques métaboliques, cardiologiques et carcinologiques. Alors, les patientes qui ont un SOPK sont plus souvent atteintes de pré-diabète ou de diabète de type 2 et ont forcément un contexte métabolique important avec un risque cardiovasculaire important. On va donc les surveiller sur ce plan-là. Elles font notamment des dysépidémies athérogènes de manière fréquente et ce dont on parle un peu moins, elles sont quand même globalement plus anxieuses et plus déprimées que les patients non atteintes de syndrome des ovaires polykystiques. Lors des grossesses, elles sont également évidemment à risque puisqu'elles ont des signes très similaires au syndrome métabolique avec un risque accru de diabète gestationnel, de macrosomie ou alors à l'inverse de petits poids de naissance et on note une plus grande mortalité périnatale. Juste j'ajouterai puisque professeur Finichel dans votre diaporama, à la fin, la dernière diapo, vous préconisez un dépistage systématique pour le diabète gestationnel. C'est déjà le temps en Guyane. On le fait systématiquement et c'est une très bonne chose. Alors je n'ai pas de chiffres publiés mais l'année dernière, on a eu sur 4300 accouchements 790 diabètes gestationnels. Alors probablement aussi parce que depuis 4 ans maintenant, on le cherche de manière systématique et effectivement quand on reprend les chiffres d'il y a 3 ans, donc au tout début du dépistage systématique, on était à 300 diabètes gestationnels. Et enfin, les patients qui ont un syndrome des ovaires polycystiques sont plus souvent hospitalisés que celles qui n'en ont pas. Alors l'origine, elle est multiple, comme l'obésité, à la fois génétique, environnementale et les deux. Et vous voyez sur le dessin qui je trouve résume assez bien le contexte, qu'il y a probablement à la fois les facteurs environnementaux qui induisent une hyperinsulinémie et des désordres métaboliques et qui vont agir dans le cadre du syndrome métabolique et puis à gauche, un contexte génétique qui va plutôt accentuer l'hyperandrogémie et entraîner la disovulation ou l'anovulation et les troubles de la fertilité et donc le syndrome des ovaires polycystiques. Donc je vous le disais tout à l'heure, l'obésité est retrouvée dans 30 à 80% des cas. Alors pourquoi cet écart ? Pourquoi 30 et 80 ? Parce qu'en fonction des ethnies, de la situation géographique, on ne trouve pas forcément les mêmes chiffres dans la littérature. En gros, retenez que presque la moitié des patientes qui ont un syndrome des ovaires polycystiques ont une obésité ou en tout cas un surpoids important. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce surpoids, il est principalement viscéral et donc forcément plus à risque de complications cardiovasculaires. L'insuline résistance elle est quasiment systématiquement présente et je vous l'ai dit pas uniquement parce qu'il y a une obésité puisqu'elle est présente même quand on n'a pas d'obésité. Elle va potentialiser la stimulation de l'H et donc augmenter l'hyperandrogémie intratécale et va perturber la maturation du follicule. Cette hyperinsulinémie va également agir sur les récepteurs et notamment les SHBG et du coup accentuer cette hyperandrogémie. Alors l'hyperandrogémie elle est également très fréquente dans le syndrome des ovaires polykystiques mais on le verra il y a un phénotype où elle peut ne pas être présente. Donc la clinique du syndrome des ovaires polykystiques donc très souvent la forme la plus classique elle associe l'hyperandrogémie avec l'irsutisme l'acné et parfois l'alopécie et puis des perturbations hormonales et métaboliques on l'a vu notamment l'irrégularité des cycles et il est convenu quand on décrit la novulation ou la disovulation de décrire des cycles soit de moins de 21 jours soit de plus de 35 jours soit de moins de 8 cycles par an. La majorité des femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques ont une insulino-résistance qui participe à l'obésité et même si elles ne sont pas interconnectées on sait un peu le chien qui se mord la queue puisque l'obésité va accentuer l'hyperinsulinisme qui va intervenir dans le syndrome des ovaires polykystiques etc. Alors pour la classification pour l'hyperandrogénie et notamment l'irsutisme on a beaucoup discuté des échelles à utiliser mais celle qui reste d'actualité c'est quand même l'échelle de Ferryman et Galway et vous voyez sur la gauche donc les 9 parties du corps qu'on analyse pour faire notre scoring sur cette classification de Galway de Ferryman et Galway et je vous ai mis juste un exemple mais elle a été discutée puisqu'effectivement sur la classification telle que vous la voyez là il y a quand même un apport très subjectif forcément mais de plus en plus quand même avec l'habitude on arrive à scorer correctement vous voyez la lèvre le menton la poitrine le bras la partie supérieure de l'abdomen la partie basse au niveau de la ligne blanche la partie haute du dos la partie basse du dos et l'entrejambe alors la définition du syndrome des oeuvres polykystiques a également évolué avec le temps la première définition du NEAGE en 90 me semble-t-il était assez limitée et ne prenait pas en compte le nombre de follicules à l'échographie ce qui a été corrigé avec la classification de Rotterdam en 2003 qui associe donc trois points et pour appartenir au syndrome des oeuvres polykystiques il faut avoir deux de ces trois points soit une oligo une anovulation soit une clinique ou une biochimie évoquant une hyperandrogénie soit une morphologie des oeuvres polykystiques à l'échographie mais on y reviendra tout ça va probablement évoluer dans les prochaines années donc là j'ai repris les différentes classifications qui ont été effectuées durant ces dernières décennies donc la première en 90 où là on n'avait que en gros l'hyperandrogénie et la disovulation il n'y avait pas l'apport de l'échographie puis en 2003 les critères de Rotterdam qui ensuite ont été modifiés en 2006 et qui là ont été modifiés pour avoir vraiment une approche plus phénotypique du syndrome des oeuvres polykystiques avec notamment là la possibilité dans le phénotype D notamment de ne pas avoir l'hyperandrogénie donc on peut avoir des femmes qui n'ont pas d'hyperandrogénie mais qui ont un syndrome des oeuvres polykystiques voilà ça reprend ce que je viens de vous dire donc c'était la position de cette société savante qui a émis cette nouvelle en fait classification enfin cette classification de Rotterdam actualisée avec cette approche très phénotypique du syndrome des oeuvres polykystiques mais comme je vous l'ai dit probablement c'est des choses qui vont évoluer d'abord pourquoi parce que comme d'ailleurs en matière de thyroïde on voit que les choses évoluent vite en matière d'échographie on est de plus en plus précis avec nos sondes et là on se pose la question de savoir si les critères de 2006 sont encore valables avec la performance échographique qu'on a actuellement est-ce qu'on ne doit pas monter le cut-off de follicules puisqu'on a maintenant entre guillemets un meilleur oeil et qu'on voit mieux les choses qu'il y a 10 ans forcément et puis la deuxième chose c'est qu'il y a pas mal d'articles qui sortent maintenant sur l'AMH la hormone antimullérienne et sa corrélation avec le nombre de follicules et sa spécificité et sensibilité dans le diagnostic des syndromes des ovaires polykystiques donc ça c'est encore controversé mais c'est des choses qui sortent là l'année dernière pour celui que j'ai retrouvé en dernier et qui sont intéressantes et qui probablement vont faire évoluer les choses dans les années à venir alors l'origine de l'hyperandrogénie l'hyperinsulinisme on l'a vu probablement comporte une composante génétique mais évidemment les arguments expérimentaux et épidémiologiques soutiennent qui a une origine développementale via un environnement fétal on en a parlé déjà ce matin plusieurs fois qui va être délétère sur le plan hormonal être responsable d'une hyperandrogénie fétale mais également sur le plan nutritionnel avec parfois des retards de croissance intra-utérin ou alors toxique avec les perturbateurs endocriniens et perturbateurs métaboliques et on verra que ce n'est pas la même chose que les molécules obésogènes mais j'y reviendrai tout à l'heure et puis enfin les modifications épigénétiques et ça ça a été également développé qui peuvent être associées au SOPK et qui vont effectivement soutenir l'hypothèse de programmation fétale à distance et de modulation chronique par des facteurs environnementaux alors juste pour revenir sur ce que je vous disais initialement par rapport à l'insulinorésistance retrouvée dans le syndrome des oeuvres polykystiques effectivement sur cette étude on voit qu'il n'y a pas forcément alors évidemment les patientes qui sont porteuses de syndrome des oeuvres polykystiques elles sont plus obèses que celles qui n'en ont pas mais ce qui est surtout intéressant de voir c'est que même celles qui ne sont pas obèses ont quand même une insulinaurésistance à un syndrome métabolique c'est ce que je vous disais initialement on n'a pas forcément besoin d'être obèse quand on a un syndrome des oeuvres polykystiques pour avoir une insulinaurésistance et un syndrome métabolique alors là j'ai retrouvé donc une revue de 2016 que j'ai trouvé très intéressante et que je vous conseille de lire qui reprend un peu tout ce qui peut intervenir en termes d'environnement et de génétique sur le syndrome des oeuvres polykystiques et là de la même manière que sur la diapo que je vous avais montré sur l'obésité il y a vraiment un axe très multifactoriel à la fois de facteurs extérieurs extra-ovariens qui vont agir sur les altérations à la fois de l'ovocyte et de l'embryon également des facteurs intra-ovariens qui vont agir par des voies de signalisation diverses pour interagir avec l'ovocyte et l'embryon et on le verra quand je vais parler des perturbateurs endocriniens alors le lien entre obésité et SOPK même si toutes les patientes ne sont pas obèses il est non négligeable je vous l'ai dit forcément on retrouve quand même beaucoup de femmes qui ont une obésité et en particulier donc viscérale ça j'insiste parce que c'est un peu la partie la plus importante finalement de la physiopathologie en termes de risques cardiovasculaires et puis tout à l'heure je vous disais je me suis posé la question de savoir depuis quand on parle des perturbateurs endocriniens puisque moi-même endocrinologue je n'en ai pas entendu parler de tout mon internat je suis plutôt jeune mais quand même j'ai retrouvé en fait initialement la première fois qu'on a vraiment commencé à parler de toxiques de l'environnement sur la faune et l'homme c'était en 1962 une dame qui s'appelle Rachel Carson et qui était un peu le précurseur de ce mouvement qui a commencé à travailler suite à son livre sur ces perturbateurs endocriniens à l'époque on n'appelait pas ça les perturbateurs endocriniens mais en tout cas sur ces toxiques qui pouvaient influencer la faune et la flore et éventuellement l'homme forcément effectivement suite donc à ce livre à cette publication d'autres chercheurs ont continué à travailler sur la relation entre l'environnement les produits chimiques et les effets secondaires qui pouvaient exister sur la faune et la flore et un autre de ces précurseurs c'était Théo Colborne qui fait partie du VVF et qui a lui mis en évidence sur des ah pardon ah ben j'apprends quelque chose donc cette dame a mis en évidence sur les vertébrés du lac majeur des effets secondaires importants liés probablement à des toxiques sur les oiseaux et les poissons de la zone qu'elle a étudiée en juillet 91 dans le Vinscombsine il y a eu une réunion qui a permis un travail vraiment multidisciplinaire puisque c'était une réunion qui a à la fois travaillé sur l'axe endocrinaux donc avec des endocrinologues mais également avec des experts sur l'écologie sur la loi sur la physiologie de la reproduction sur la toxicologie sur le cancer c'était vraiment un travail d'équipe et c'est la première fois qu'on a nommé le terme de perturbateur endocrinien mais la définition OMS elle n'a été publiée finalement officiellement qu'en 2002 donc il s'est quand même écoulé un peu de temps avant qu'on reconnaisse à ces experts qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose qui agissait sur les fonctions endocriniennes et sur les organes endocriniens je ne reviens pas sur la définition que ma collègue a citée tout à l'heure donc ces perturbateurs endocriniens c'est un groupe effectivement très hétérogène et je pense que si on le voulait on ne pourrait pas tout citer il y en a beaucoup c'est un groupe de molécules qui sont présentes dans l'environnement et qui vont à la fois être qui peuvent être à la fois ingérées donc par le biais de l'eau des produits alimentaires ou respirer et ça c'est important on l'a déjà dit à plusieurs reprises les enfants les bébés évidemment c'est les plus exposés et on voit qu'ils sont exposés notamment dès le départ avec l'allaitement maternel qui peut effectivement contenir ces perturbateurs endocriniens mais qui peuvent être également contaminés avec les biberons avec lesquels on va le nourrir ou l'air pollué qui vont respirer donc on sait maintenant et je vais en reparler tout à l'heure que le fœtus va être exposé via le placenta on sait que le placenta a des récepteurs oestrogéniques et via ces récepteurs on peut avoir l'action de perturbateurs endocriniens et donc d'altération du développement fétal alors je vais parler principalement du bisphénol A et des phtalates puisque c'est dans la littérature ce que j'ai trouvé de plus récent en tout cas mais évidemment tous les perturbateurs qu'on a cités ce matin les solvants les pesticides les agents pharmaceutiques je vais rapidement parler du distilbène puisqu'il y a des choses qui sont sorties sur la cohorte des filles contaminées dont les mamans ont été traités par le distilbène donc tous ces perturbateurs endocriniens sont très nombreux et je me suis focalisée sur le bisphénol A et les phtalates il y a également des perturbateurs naturels on l'a vu rapidement ce matin avec notamment des phytoestrogènes donc le géniste qui est un isoflavone trouvé dans des plantes comme le soja mais on le trouve également dans la fève ou les pois alors que le coumestrol lui est trouvé dans la luzerne c'est des choses que j'ai retrouvées là dans la littérature mais peut-être que professeur Finichel me contredira je ne sais pas non donc le coumestrol qui peut être trouvé dans la luzerne et le trèfle et qui du coup peut être pris surtout qui peut être toxique surtout quand il est absorbé pris en infusion donc la liste elle est très longue et surtout elle s'agrandit d'année en année et là je vous ai mis sur ce diaporama les toxiques qui ont été publiés par les américains de 99 à 2012 avec les différents types de toxiques et on voit qu'en fait les pesticides qui sont en je ne sais pas si vous voyez bien je ne sais pas de pointeur mais qui sont en Bordeaux au fur et à mesure du temps diminuent mais c'est normal au fur et à mesure on se rend compte que c'est toxique donc on les supprime mais effectivement dans les années 2003 à 2008 ils étaient quand même très utilisés on le voit c'est quasiment 30% des toxiques qui ont été utilisés donc le mode d'action on l'a déjà cité le mode d'action des perturbateurs endocriniens c'est qu'ils vont mimer et interférer avec l'action normale des hormones que ce soit les androgènes les oestrogènes les hormones thyroïdiennes et demain il y a une présentation sur les hormones thyroïdiennes mais également hypothalamiques et hypophysaires qui vont forcément lorsque on a une exposition à ces perturbateurs endocriniens inappropriés ils vont perturber puisqu'ils se lient aux récepteurs hormonaux la biosynthèse hormonale le métabolisme et les actions de ces hormones perturbant l'homéostasie hormonale donc leur action initiale on l'a vu c'est principalement des récepteurs nucléaires moi je parlerai principalement des récepteurs aux oestrogènes et les pipares puisque les pipares sont des récepteurs impliqués notamment dans la dipogénèse donc c'est ce qui m'intéressait particulièrement aujourd'hui et on décrit de plus en plus de voies de signalisation et notamment sur le récepteur qu'on a décrit tout à l'heure le récepteur membranaire protéine G on voit une voie de signalisation qui est probablement la même voie que le GF donc ça ça reprend un peu ce que je vous ai dit avec les différents récepteurs mais on en a déjà beaucoup parlé et alors juste pour revenir à une définition donc les perturbateurs métaboliques qui vont agir au niveau de ces différents récepteurs vont induire des troubles de la sensibilité à l'insuline et donc une insulino-résistance avec une prise de poids et effectivement un risque de diabète et il se différencie de ce qu'on appelle les molécules obésogènes qui elles vont être des molécules chimiques qui vont interférer avec la prise alimentaire avec l'appétit la dépense énergétique et donc va plutôt influencer sur les adipocytes et la masse grasse donc juste parce que c'est un article qui vient de sortir donc sur le récepteur effectivement atypique le GPR30 couplé au récepteur à l'oestrogène qui pourrait effectivement emprunter une voie de civilisation commune à l'EGF et donc qui serait impliqué notamment dans la cancérogénèse donc le BPA a été détecté dans les tissus dans le lait maternel le liquide amniotique le liquide foliquilaire et ceci montre qu'il y a vraiment une affinité à infiltrer les tissus les organes à la fois par voie digestive mais également par voie veineuse son exposition longue à forte dose mais également à petite dose du coup en plus on expose même à petite dose peut entraîner son accumulation dans l'organisme et va entraîner des effets sur les hormones notamment sur l'hyperandrogénie d'où son rôle potentiel sur le syndrome des hormones polykystiques alors dans cette revue on voit notamment que le bisphénol a effectivement des similitudes avec le distilbène qui a été utilisé on en a parlé ce matin pendant une trentaine d'années donc de 48 à 71 sur la femme enceinte et d'où on sait sa responsabilité dans le cancer du vagin mais très récemment puisque ça a été publié en janvier on a mis en évidence que sur la cohorte donc de ces petites filles issues de mères traitées par le distilbène on a un risque cardiovasculaire important et vous le voyez puisque effectivement sur cette cohorte le risque est majoré pour la coronaropathie et l'infarctus du myocarde quasiment du double pour l'infarctus du myocarde ce qui est énorme donc ce bisphénol A va agir sur certains récepteurs et on en a également déjà parlé ce matin mais on va interagir sur plusieurs secteurs sur le cerveau où il va également interférer sur la régulation du poids sur la prise alimentaire et donc là il sera plutôt obésogène mais il va également interférer sur la glande mammaire en augmentant notamment la sensibilité aux oestrogènes également sur le tractus génital en altérant notamment l'ovulation c'est ce qui nous intéresse dans le syndrome des oeuvres polykystiques donc là j'ai pris je voulais vous montrer une étude parce qu'elle est très récente qui est une méta-analyse en fait de 2017 qui en fait a analysé toute la bibliographie sur bisphénol A et syndrome des oeuvres polykystiques dans la database américaine et dans la database chinoise et puis ils ont pris certaines conditions notamment la qualité des dosages les groupes contrôles etc et de toutes ces études qu'ils ont retrouvées ils en ont convenu qu'une étude était analysable et comparable et sur ces neuf études il a été mis en évidence que les patients qui étaient atteintes de syndrome des oeuvres polykystiques avaient effectivement une concentration en BPA beaucoup plus importante que les populations contrôlent mettant ainsi en évidence un lien entre BPA et SOPK et enfin sur certains sous-groupes qui ont été choisis en fonction de la qualité notamment des dosages des androgènes et sur la valeur de ce qu'il y avait comme renseignement sur l'ethnie ont mis en évidence que les BPA étaient plus élevés sur des patientes qui avaient un SOPK et qui étaient d'origine caucasienne plutôt obèse avec une forte insulino-résistance et avec une bonne qualité de détection des androgènes donc les femmes qui ont un SOPK qui sont obèses et insulino-résistance ont forcément plus de risque de déclencher un pré-diabète ou un diabète de type 2 ça on pouvait s'en douter mais au moins là avec cette méta-analyse ça a été officiellement prouvé donc cette méta-analyse nous a montré que les hormones comme l'androsténédione la testostérone libre ou totale sont significativement plus élevées également dans le groupe SOPK que dans le groupe contrôle et qui avaient forcément un rôle de l'hyperandrogénie dans la pathogénèse du SOPK ça a été établi par les modèles animaux mais également maintenant par les données chez l'homme et que de façon spécifique le BPA semble affecter le métabolisme des androgènes alors dans tout ce qui est environnement je vous ai dit tout à l'heure il faut également parler de l'alimentation et on sait qu'effectivement certaines méthodes de cuisson notamment les cuissons à forte température de nourriture riche en graisse riche en sucre peut aboutir à ce qu'on appelle les Advanced Glycation N les produits de la glycation les produits finaux de la glycation qui est un processus non enzymatique qu'on retrouve partout sur les protéines de l'organisme le premier exemple que vous connaissez tous c'est l'hémoglobine glycée donc ce processus de glycation qui entraîne en fait la libération de ces produits va être responsable de libération et d'activation de voies de inhalation de molécules pro-inflammatoires et donc vont favoriser le stress oxydatif et vous savez que ce stress oxydatif va intervenir dans le vieillissement l'athérome puisqu'on sait que les premières cellules en cause dans la plaque d'athérome c'est les cellules spumeuses qui sont les macrophages modifiés par le stress oxydatif mais également dans le diabète dans la fertilité et dans certains cancers ces produits d'aglication vont interagir via certains récepteurs qu'on appelle les récepteurs rage et donc le mode alimentaire actuel notamment les fast food et les modifications de l'alimentation actuelle va entrer en jeu dans l'élévation de ces AGE et on verra que le tabac est également une source d'augmentation de ces AGE alors les fœtus les bébés les jeunes enfants évidemment sont les groupes les plus sensibles sur ces produits d'aglication mais aussi on l'a vu sur les perturbations endocriniens autres et comme on en a déjà parlé ce matin on voit que durant la période prénatale l'androgénisation peut entraîner des altérations épigénétiques et induire effectivement des phénotypes de SOPK et une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps montre qu'effectivement et ça ma collègue l'a dit tout à l'heure pour la fertilité masculine qu'effectivement il y a un effet transgénérationnel et qu'en fait lorsque les rates ont été exposées on ne voit finalement les modifications épigénétiques qu'à la troisième génération avec effectivement l'apparition de phénotypes de syndrome des ovaires polykystiques chez ces rats enfin chez ces enfants de rats exposés sur cette étude qui date de 2014 on voit en fait une analyse d'une cinquantaine de patientes SOPK comparée à un groupe contrôle d'une cinquantaine de patientes matchées sur le même âge et la même corpulence et on voit que lorsqu'elles sont effectivement exposées à certains toxiques qui sont notés là elles ont une concentration de ces toxiques importante alors que le taux urinaire des métaboliques est plus faible et principalement chez les patientes atteintes de SOPK et pas chez les patientes qui étaient contrôle ça reprend un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'action des perturbateurs endocriniens en particulier le BPA et l'action sur ces différents récepteurs et puis ce que je vous disais également tout à l'heure c'est que plus en plus de voies de signalisation sont décrites également pour les produits de la liglication notamment les voies des MAPKINAS alors plusieurs études mettent en évidence le rôle de ces produits de la liglication dans la physiopathologie de l'obésité et du syndrome des droits polykystiques il y a clairement maintenant des corrélations qui sont montrées entre masse grasse et AGE et notamment une étude qui est sortie qui montrait qu'il y avait une corrélation entre le taux des produits de la liglication et le tour de taille ces AGE aussi appelés les glycotoxines ont le potentiel de stimuler l'adipogénèse et ça ça a été montré également récemment sur des cellules préadipocitaires d'une certaine lignée et ce qui est également décrit c'est que un IMC plus d'IMC élevé plus on voit qu'il y a une diminution des récepteurs permettant d'épurer en fait les produits de la liglication on diminue donc la clairance des AGE et on entraîne forcément une augmentation plasmatique de ces molécules donc forcément ces paramètres défavorables avec l'accumulation des AGE va être va potentialiser les effets inflammatoires qu'on voit dans l'obésité et dans le SOPK et va contribuer à alimenter un peu ce que je vous disais tout à l'heure le cercle vicieux d'obésité SOPK mais contribuer également à des aberrations de la reproduction alors un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure sur l'obésité et l'enfant également inquiétant un article qui est sorti en 2014 et qui montre qu'en fait il y a une association entre les mamans qui ont été exposées à certains perturbateurs endocriniens ici le polychlorinat biphénil et le risque d'obésité entre 5 et 7 ans de l'enfant effectivement sur cette cohorte d'à peu près 600 enfants on voit qu'il y a un effet de l'exposition prénatale chez la maman et du risque donc d'obésité chez l'enfant donc là on parlera du perturbateur endocrinien obésogène qui va effectivement perturber l'homéostasie lipidique et entraîner le stockage de la masse grasse et donc l'obésité alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études sur l'enfant parce que c'est une des seules que j'ai trouvée en tout cas récente sur la thématique et puis je voulais également vous parler puisque beaucoup de choses sortent actuellement sur la stéatose hépatique et les stéatoses les hépatites stéatosiques non alcooliques il y a effectivement également des choses qui sortent sur l'accumulation de lipides modification de style de vie et perturbateur endocrinien on sait qu'effectivement il y a de nombreuses voies de signalisation qui vont être en lien avec la pathogénèse de l'obésité qui vont intervenir sur les différentes étapes de l'adipogénèse et notamment qui vont inclure la régulation de certains gènes et qui vont augmenter la différenciation des adipocytes et l'accumulation des lipides et sur l'étude que je vous ai mis ici qui est une revue qui a été publiée il y a déjà une dizaine d'années et on voit qu'effectivement avec certains perturbateurs endocriniens on a une accumulation de lipides notamment dans les adipocytes et dans les hépatocytes bien sûr in vitro dans cette étude qui peut être une explication du relationnel entre perturbateurs endocriniens et stéatose hépatique et puis stockage et adipogénèse un peu sur la même thématique on a de plus en plus de choses et le dernier article que j'ai retrouvé date de l'année dernière sur effectivement le syndrome des aires polykystiques et la stéatose non alcoolique où on sait qu'effectivement cette stéatose elle va être favorisée par l'obésité le diabète l'insulinorésistance on sait également que les perturbateurs endocriniens vont interagir sur cette stéatose et ce schéma reflète tout à fait ce que je vous ai dit avec effectivement de multiples facteurs en jeu dans les syndromes des aires polykystiques et l'intervention des perturbateurs endocriniens à plusieurs niveaux qui va probablement favoriser cette stéatose hépatique là également on voit sur cet article qui a été publié en 2012 qui a une relation entre la distribution de la masse grasse abdominale chez les femmes qui ont été exposées à des pfalates les méthodes de mesure il y avait évidemment le BMI mais il y avait surtout l'analyse par imagerie par IRM et par DEXA sur la corpulence et le profil de masse grasse de ces patientes donc les perturbateurs endocriniens forcément comme ils interagissent sur l'obésité et sur le syndrome des aires polykystiques ont un impact non négligeable sur les risques cardiovasculaires et donc sur la morbid mortalité de ces patientes dans les dernières années il a été clairement démontré leur rôle sur la morbid mortalité et là on ne peut en être que convaincu quand on voit tout ce qui est publié actuellement sur effectivement l'obésité et le rôle des perturbateurs endocriniens des travaux démontrent in vivo et in vitro qu'il y a des associations entre l'insunosensibilité et l'exposition aux perturbateurs endocriniens et des études observationnelles chez l'homme ont démontré l'association entre perturbateurs endocriniens insunorésistance et donc morbidité liée à l'obésité et au diabète de type 2 pour résumer un petit peu tout ça je vous ai mis ce schéma qui reprend un peu toutes les étapes où on a pu être exposé que ce soit le fœtus la naissance l'enfant que ce soit aux perturbateurs endocriniens eux-mêmes les polluants les toxiques environnementaux ou les produits de l'aglication qui vont interagir à la fois sur l'hyperinsulinisme et l'hyperandrogénie et donc les troubles de l'ovulation et sur le syndrome métabolique donc tout ça pour vous dire qu'effectivement ces perturbateurs endocriniens et ces produits de l'aglication sont je pense des questions très importantes des dernières décennies je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut qu'il y ait une communication notamment avec les cliniciens puisque très souvent les médecins de l'environnement font un peu de la recherche entre eux et peut-être que les cliniciens qui effectivement voient les malades au quotidien doivent être informés justement pour pouvoir peut-être prévenir et informer en tout cas les patients différentes études dans les dernières années ont confirmé le rôle de l'environnement sur la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques et de l'obésité et de l'impact négatif qu'ils peuvent avoir notamment sur les modifications génétiques et que clairement une prise de conscience rapide va être nécessaire puisque comme je vous l'ai dit la première fois qu'on en a parlé c'était il y a maintenant plus de 50 ans je vous remercie c'est trop C'est parti.